... DS, Chevrolet, Dauphine, 4 chevaux, Chrysler, plus d'une trentaine de modèles de collections circulent sur les routes alpines. On se croirait presque dans les années 50. Suisse, Allemand, Écossais, tous jouent le jeu le temps d'un week-end à la montagne. Ici, on rassemble une communauté qui est très active sur les réseaux sociaux. En fait, c'est même des communautés qui sont un peu nées sur les réseaux sociaux, des collectionneurs, des chineurs. Il y a un moment donné, toutes ces communautés qui sont sur Internet, elles ont besoin à un moment donné de se reconnecter sur un événement réel. C'est ce qu'on fait. Chacun se prépare minutieusement pour affronter les pistes avec des skis des années 60. Les skis comme ça, ils ne sont pas si vides que les skis d'aujourd'hui. Mais quand même, c'est aussi une autre technique. On ne prend plus de place, on fait des virages un peu plus grands. Oui, c'est tout tranquille. C'est un style de beauté, en fait. C'est autre chose qu'aujourd'hui. Donc, il faut juste faire un peu de fartage et ça marche. Ce jeune homme en tenue et ski d'époque participe à sa deuxième édition. Contrairement aux apparences, il est moniteur de ski. Ça n'a rien à voir avec les skis modernes. On a tous l'habitude de skier ici. Et c'est vrai que là, on n'a pas l'équilibre qu'on peut connaître. On a l'habitude des chaussures rigides. Donc, si on est en arrière, on se rattrape. Là, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Si on n'est pas équilibré, c'est la gamelle assurée. Donc, ce n'est pas évident à gérer. Il faut prendre un peu de temps et aller mollo, mais on s'y habitue. Pour la station de Champs-Rousse, cet événement permet de redynamiser les sports d'hiver. Fin mars, début avril. Le ski, ce n'est pas fini. Et le printemps du ski, c'est vraiment une opération qui permet aux clients de découvrir aussi les joies de la neige. En ce moment, où il fait doux, où la neige est bonne. Et où on prend un peu plus le temps de vivre aussi sur les pistes. Plusieurs activités vont accompagner les touristes jusqu'à la fin de cette saison d'hiver qui s'annonce exceptionnelle en termes de fréquentation. Merci.